Ouais c'est bon ça filme, ça filme. Ok ça filme. Salut tout le monde, c'est Brussard Richard Desquels et aujourd'hui on se retrouve pour le Passe-Muraille. Comment il fait pour garder un beau bé avec toute cette chaleur ? Je sais pas, il doit habiter dans le nord. Ouh, il est en plein de la saison. Ça vous branche un petit peu de cerises ? On fait des colis qu'on envoie par la poste ? Ah, il y a une couleur bizarre. Hum, on va se manger des petites cerises. Comme son nom l'indique, le Passe-Muraille consiste à franchir un mur. Généralement plus grand que sa taille. Votre Passe-Muraille se déroulera en plusieurs étapes. La première c'est la course. Va falloir corriger votre course parce que je vois des courses mais... Ouais, comme Bruss est en train de faire. Les débutants vous faites plein de petits pas. Jusqu'à ce que vous arriviez jusqu'au mur. Mais là c'est pas bon. Est-ce que vous avez déjà vu des gens courir ou faire des sprints en faisant plein de petits pas ? Bah non, ça n'existe pas. Donc, va falloir déjà corriger votre course. Et pour ça, vous allez faire des Passe-Muraille sans avoir de mur à franchir. Essayez de trouver un mur trop grand pour vous et entraînez-vous à courir et à sauter sur ce mur. On va vous montrer ça. Première étape pour vous, vous entraîner à la course. Voilà. Alors, l'erreur qu'on voit souvent c'est celle-ci. Tiens, Bruss, fais une course avec plein de petits pas comme font les débutants au club. Ok, j'ai complètement raté le cadrage. Allez, c'est reparti. Vas-y. Voilà, donc, c'est exactement le genre de choses qu'on voit quand les gens débutent, c'est-à-dire plein de petits pas, parce que vous n'êtes pas encore à l'aise dans votre course et vous ne savez pas trop, pas trop comment vous allez faire votre course pour arriver à franchir ce petit mur. Donc, vous faites plein de petits pas. L'autre objectif est de faire des grands pas comme dans un sprint. Il faut sprinter. Le mur, c'est la continuation de votre sprint. Vous continuez de courir sur le mur après avoir couru par terre. Petite démonstration de Bruss. Voilà, course franche. Très bien, vous faites exactement comme Bruss a fait, course franche. Vous ne montez pas en haut du mur, vous courez et vous essayez d'aller le plus haut possible en posant votre pied. Tiens, viens, Bruss. Voilà le mur. On va mettre Bruss par terre. Voilà, vous voyez, il pose à peu près le mur au niveau du bassin, surtout pas plus bas que le bassin. De toute façon, tous les tutos que vous allez voir sur Internet vont vous dire de franchir les murs en mettant le pied au niveau du bassin. Lorsque vous courez, vous émettez une force qu'il va falloir mettre sur le mur pour vous retrouver tout en haut. Donc la force est horizontale. En posant le pied, vous transformez cette force pour vous propulser en haut du mur. C'est pour ça que la course est importante et qu'il ne faut pas hésiter. Les petits pas vont vous empêcher de déployer cette force en posant le pied au niveau du bassin. Vous déployez cette force pour l'emmener directement en haut du mur. Il n'était pas arrivé la dernière fois celui-là. Vas-y, viens le faire ce petit saut. Non, tu n'avais pas réussi la dernière fois. Il avait essayé de faire celui-là dans la vidéo qu'on avait fait sur le même lavoir d'ailleurs. On avait fait une autre vidéo lavoir et il n'était pas à l'aise sur ce saut. Mais du coup, si tu arrives à le faire aujourd'hui, c'est que tu as progressé depuis la dernière fois. Allez, vas-y. Il y a une bonne longueur là. Saut presse, tu stabilises. Eh, c'est bien, tu ne t'es pas fait mal ? Oui. Bon, vas-y, relance. Tu arrives à le stabiliser. Gère bien la force que tu mets. Les sauts de presse sont très importants. On va vous faire une vidéo sur les sauts de presse pour aider Bruce à se perfectionner dans ce domaine, parce qu'il a besoin d'encore un peu de travail. On fera ça quand l'école sera finie. On l'a tué presque. Je pense qu'encore un essai et tu l'as. En plus, il y a plein de fourmilières. Ah, une petite fourmilière ? Ah, oui, c'est l'aléa de la campagne. Allez, vas-y. Ok. Très bien, et hop, le check de la victoire. Pas mal. Bon, tu aurais toujours le petit saut dessus, là ? Le petit saut, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas ? Quand vous avez réussi à faire un saut qui est un petit peu dur psychologiquement, c'est bien d'y retourner, de voir si vous arrivez à nouveau à le faire, si vous êtes à l'aise ou si vous avez encore toutes les petites appréhations. Ah, on dirait qu'il se lance tout de suite, donc ça va. Ah, non. Ah, ah, l'enthousiasme est parti aussi vite qu'il est arrivé. Allez, vas-y. Ah, besoin de prendre confiance en faisant le saut ailleurs. Bon, tu as progressé depuis la dernière fois, donc il passe largement. Je ne m'inquiète pas, Bruce. Puis au pire, tu tombes les fesses dans l'eau ? Oh, purée. Eh, oui, oui, c'est dur psychologiquement. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Vas-y, lance-toi. Allez, tu ne risques rien. Oui. Bah, voilà. Alors, au pire, tu avais les fesses dans l'eau, ça t'aurait refroidi un petit coup. Ah, vous avez vu ce beau ciel bleu. C'est bien d'aller pratiquer dans ce temps-là. On n'a même pas le soleil en pleine gueule là, parce que le soleil est caché derrière un nuage. Mais on a quand même le ciel bleu. On a quand même une belle journée pour pouvoir pratiquer. Ouais, allez, on va continuer nos entraînements. Oh, regardez là. Voilà. Chaud. Voilà, juste ici, là. J'ai un petit saut de presse. Il y a une petite longueur. Regardez-ce, je pars de là. Jusque là-haut. Avec un, regardez, un joli dénivelé. Hop. Vous voyez, c'est en live. Je suis là. Je vais là-bas. Je suis là. Je vais là-bas. Ouais, ça, c'est le bruit du vent que je franchis en bougeant la caméra. Attention, en live. Vous êtes prêts ? Je vais là-bas. Attention, j'y vais. Je ne l'ai pas stabilisé, mais je l'ai fait. Il n'y a pas si longtemps que ça, Twist-O-Paron a fait une vidéo montrant comment arriver en haut d'un mur qui fait un peu plus grand que sa taille avec le bras, à peu près de 2 mètres 30, je crois, environ. Comment arriver très vite en haut de ce mur, ça s'appelle le pop-volt. Et tout ça en moins d'une seconde. Eh bien, moi, je vais essayer de battre Twist-O-Paron et d'arriver en haut de ce mur en beaucoup moins d'une seconde. Prêt pour le challenge ? T'es prêt, Bruce ? OK. Allez, on va. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et tout ça. En moins d'une seconde, beaucoup moins d'une seconde, record battu. Ah bon, je vais essayer. Vas-y. Concentre-toi sur ton énergie. T'es prêt ? C'est bon, bien réussi. Très bien. Et voilà. Bon, écoute, envoyer ce petit message à Twist-O-Paron, à toi, de battre le record et d'arriver en haut de ce mur en beaucoup moins d'une seconde. Allez, check. Bien, on espère que cette petite vidéo vous a plu. Mettez un max de pouce bleu. Ici, on va vous mettre la disparu. Ça y est, ça y est. Il est réapparu. Ça y est, le voilà. Ben, pensez à vous abonner ici. Ici, on vous met la vidéo qui a presque atteint 3 millions. Merci à vous. Merci pour tous vos messages. Merci pour tout. Presque 3 millions, c'est génial pour cette vidéo. On lit absolument tous vos messages. On vous l'a dit. Laissez-nous plein plein de messages. On veut en commentaire. Est-ce que vous y arrivez niveau débutant ? Est-ce que vous arrivez à la technique du pop-volt ? Est-ce que vous arrivez à la maîtriser ? Est-ce que vous préférez notre technique plus efficace ? On attend tout ça dans vos messages. Pensez à vous abonner ici. La dernière vidéo sera de ce côté. Sur ce, à bientôt tout le monde. Sous-titrage ST' 501